Pourquoi j'aime le paranormal ? C'est une question qu'on me pose tout le temps. Pourquoi t'aimes le paranormal ? Tu vois ? Ai-je vécu un phénomène étrange paranormal durant mon enfance ? Eh bien vous allez être déçus, je n'ai aucune expérience traumatisante avec le paranormal. Oh ! Mais attendez, ça va quand même être très intéressant et un petit peu nostalgique. Je vais tenter de vous expliquer... Je vais pas tenter, je vais vous expliquer pourquoi je kiffe ce monde-là. C'est lié à mon éducation culturelle, et je ne suis pas sûr que le terme soit exact, mais en gros, des livres, des films, des séries, des émissions de télé qui m'ont inspiré, que j'ai consommé durant mon enfance, mon adolescence, et qui ont forgé un petit peu tout cet amour pour le monde du paranormal. Vous allez voir, ça va être trop bien parce que dans cette vidéo, on va un petit peu remonter dans le temps. Je vais vous montrer des choses, on va regarder ensemble des anciennes oeuvres. Si vous connaissez, vous allez plonger dans une nostalgie incroyable. Et si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir à mon avis des oeuvres qui ont marqué toute une époque et toute une génération dont je fais partie. Tout a commencé quand j'avais environ 8-10 ans. J'étais attiré par des livres qui parlaient de sorcières, de fantômes, de monstres, de minotaurs, de folklore, de farfadets, de gobelins, de trolls, tout ce genre de thèmes. Je consommais que ça quand j'étais petit. Là, je vous parle, vous savez, de livres pour un peu enfants avec des illustrations et des dessins comme ça, mais j'adorais ce genre d'histoire. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je trouvais ça fascinant, les légendes, etc. Je consommais ce genre de choses. Ce que je vous mets à l'image, là, ce sont simplement des exemples pour vous illustrer le style de livres que je consommais. Mais ce n'est pas du tout ces livres-là. Je pense que je ne les retrouverai jamais, c'était il y a plus de 20 ans. Mais c'était vraiment des livres un petit peu qui parlaient de choses fantastiques comme ça. C'est vraiment des souvenirs que j'ai comme ça dans mon cerveau, très précis, que je consommais beaucoup, beaucoup ce genre d'histoires. Et un peu plus tard, toujours dans les livres, j'ai commencé à attaquer les fameux chers de poules. Alors là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent cette série. C'est un gros classique quand même, les chers de poules. Là, petit à petit, ça vous évoque peut-être quelques souvenirs à vous aussi. On avait le loup-garou des marécages, la tour de la terreur, terreur sous l'évier, le fantôme du miroir, la fille qui criait au monstre. Ce qui m'a beaucoup marqué aussi sur cette série, c'est les illustrations des histoires. Sur la pochette, c'était vraiment trop bien. Je trouve qu'on arrivait trop trop bien à se plonger dans l'histoire et ça donnait tout de suite envie. On parle de chers de poules, donc c'est une excellente transition pour aller sur un autre support, la télévision. Puisque la série s'est fait adapter sur le petit écran en 1995. Et là, vraiment, je pense que vous vous rappelez, si vous regardiez ça, du générique qui était pas incroyable. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, mais je trouve que le générique, la musique est pas monstrueusement bien. Ça fait pas très flipper, c'est pas très bien adapté, je trouve. En termes de série d'horreur pour les ados, si on veut passer un cap, il y avait aussi Fais-moi peur. Qui est pour moi beaucoup mieux réalisé. Déjà le générique, il fait beaucoup plus peur. On est dans les années 90, dans les années 90. Un peu cliché avec ses lumières, etc. Très très abusé. Mais cette série, j'en ai beaucoup regardé des épisodes et je trouvais que c'était hyper effrayant. J'adorais regarder ça. Si on regarde un épisode de Fais-moi peur Saison 1. Salut André, tu veux pas venir jouer avec nous ? Ça sera vraiment amusant. Viens avec moi. Les lumières, la mise en scène, c'est un petit peu kitsch hein. On est dans les années 90, années 90, mais je crois qu'on a déjà là vu mes inspirations et mes goûts d'où ça vient, tu vois, avec des poupées, etc. Des ambiances et c'est trop cool de revoir ça. Trop trop bien. Il y a une autre série qui est très connue, que je ne regardais pas trop, mais quand même de temps en temps, c'est Les Contes de la Crypte. Ah, alors ça, c'est une vieille série qui date de 1989, créée par HBO aux Etats-Unis. C'est une vieille série de fantastique horreur. Déjà le générique, il est incroyable, si je me rappelle bien. Ça, j'ai... Même encore aujourd'hui, il est trop stylé, le générique. C'est trop beau, quoi. On va se le laisser en entier, tellement c'est beau. Revoir ça, c'est incroyable. Mais regardez les ambiances, les lumières, il n'a pas du tout vieilli, quoi. Il est encore très très bien ce générique. Et il y a un petit côté vintage hyper stylé. Les décors, ils sont magnifiques, les ambiances, les lumières. Enfin, il y a tout qui est incroyable. Ah, les Contes de la Crypte. Bienvenue, chers amis des ténèbres. Je vais m'occuper de vous dès que je l'aurai fini avec ce client. J'étais justement en train de refermer son dossier Assurance Vie. Donc, il s'agissait d'une sorte de zombie squelette qui nous racontait des histoires. Et je suis toujours très très fan. Ça fait un bail que je n'avais pas vu à quoi ça ressemblait un épisode. Mais incroyable cette mise en scène. Il existe presque 100 épisodes des Contes de la Crypte. C'est vraiment mythique. Que ce soit « Chair de poule », « Fais-moi peur » ou « Les Contes de la Crypte », la mécanique de narration, c'était un ou des personnages qui nous racontaient des histoires qui étaient ensuite illustrées. Voilà. Mais ça marchait bien. Ça marchait très très bien. Et je pense que ces séries en particulier m'ont inspiré visuellement et aussi m'ont fait kiffer évidemment l'étrange et l'horreur. Avant de reparler d'autres séries, il faut quand même qu'on parle de la télévision. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui regardaient l'émission « Mystères Mystères ». C'est une ancienne émission vraiment très très vieille qui était diffusée sur TF1. Moi, j'étais très très jeune quand je la regardais. Mais de temps en temps, je regardais ça avec mes parents. Je ne comprenais pas tout ce qui se passait. J'ai quelques souvenirs que ça me plongeait quand même dans des histoires assez sordides. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, de phénomènes étranges ou mystérieux. Peut-être même que certains d'entre vous en ont vécu. Je veux parler de phénomènes de voyance, de télépathie, de transmission de pensée. Et voilà. Alors, cette émission, c'est un petit peu l'ancêtre. Vous savez, des émissions aujourd'hui que genre la soirée de l'étrange ou les 30 histoires les plus mystérieuses. Dans cette émission, il y avait des reportages, il y avait des gens qui venaient, etc. Et c'était vraiment flippant parce que peut-être il y avait un côté un peu vieillot. Même là, ça me fait flipper tellement c'est bizarre l'ambiance. Et donc, évidemment, je viens de le citer, il y a forcément les émissions type les 30 histoires les plus mystérieuses. Et oui, comme Pascal et moi, vous êtes sans doute intrigés, voire passionnés par les événements inexplicables, les phénomènes que laisse la science muette, les apparitions, les dons paranormaux. Mais quelle que soit l'explication qu'on veut y trouver, difficile de ne pas être fasciné par toutes ces histoires étranges. Donc déjà, à partir de là, il y a quand même un gros cocktail de fiction, de trucs très, très marqués sur l'étrange, l'horreur, et des choses véridiques avec des reportages, des témoignages, etc. Et d'ailleurs, on va se regarder un... Il faut que... Attendez, il y a un truc qui m'intéresse quand même, c'est de retrouver une des histoires mystérieuses. Il y en a eu tellement de ces émissions. Là, il parle de vie antérieure. Son grand-père est mort un an avant sa naissance. Il ne l'a donc pas connu, mais il a toujours prétendu être sa réincarnation. Et à chaque fois que l'on parlait de grand-père Augie, il disait, vous parlez de moi ? Il était si catégorique que ça semblait complètement naturel. Les parents de Gus ne sont pas au bout de leur surprise. Dans l'album de famille, il est capable de reconnaître son grand-père, alors qu'il ne l'a jamais vu. J'adore, j'adore les voix. Je me souviens maintenant de cette voix-là, de voix-off. Tout de suite, ça me plonge dans cette émission. Et là, il était effrayé, car c'était bien l'ancienne voiture de mon grand-père. Gus serait-il la réincarnation de son grand-père ? Et puis un jour, il m'a dit, Maman, tu sais, une fois que l'on meurt, on renaît. Et c'est pour ça que je suis à nouveau un enfant. Les propos du petit garçon semblent défier les lois du rationnel. Pourtant, à l'Université de l'État de Virginie, un éminent psychiatre consacre tout son temps à l'étude de ses enfants qui se souviendraient de leur vie antérieure. Voilà, là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent cette émission et qui rataient pour rien au monde la petite soirée du samedi soir, il me semble, et qui matait ça. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup fait. Après, si on revient sur des trucs de fiction, j'en regardais aussi la quatrième dimension ou un truc aussi un peu moins connu, Au-delà du réel, à ne pas confondre avec Aux frontières du réel de X-Files. Au-delà du réel, on va remettre un extrait aussi, ce sera beaucoup plus parlant, c'était vraiment un truc assez barré. Voici le prototype du compagnon humain androïde. J'attends ma première mission avec impatience. Je pense que nous avons beaucoup en commun. Charlie m'a dit que vous aimiez l'Opéra. C'est super bien fait. J'adore l'Opéra. C'est super bien. Est-ce que certains se souviennent de ça ? Est-ce que certains ont regardé cette série ? Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Alors là, pour le coup, je trouve que le générique, il a un peu vieilli. Les effets 3D... Au-delà du réel. Là, c'était un petit peu plus science-fiction fantastique, cette série. Dans le même genre, je regardais aussi pas mal Sliders, les mondes parallèles. On avait aussi évidemment Buffy. Oh là là ! Série incroyable que j'ai beaucoup regardée avec des monstres, des vampires, etc. Bon là, on est plus dans les trucs d'ado, tu vois. C'est un peu moins réel, mais évidemment, ça m'a inspiré beaucoup, beaucoup, beaucoup. Générique de Buffy. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas regardée. Même très très longtemps. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait toujours des monstres et des créatures différentes. C'était trop intéressant et c'était hyper créatif en termes de mythologie, etc. De monstres. Trop bien. Trop trop bien cette série. Puis Sarah, Sarah, incroyable. Et bien sûr, la série qui m'a le plus fasciné et que j'ai la plus regardée, c'est X-Files aux frontières du réel. Bah ouais, forcément. Là, on traite tous les sujets du paranormal, beaucoup d'étranges, c'est méga stylé de personnages ultra charismatiques. X-Files, c'est une référence incroyable. Donc voilà, en fait, en gros, je vous ai vraiment énuméré la trilogie du samedi. Mais tout ça a contribué à mon inspiration et je me suis nourri de tout ça pour aller sur des contenus étranges et paranormaux. Bien sûr, là, on est dans quelque chose de fictionnel, donc des créations, des histoires, du cinéma, des séries, etc. Mais il y a aussi une part de vérité qui m'a inspiré, notamment la chaîne Planète No Limit, qui diffusait plein plein de documentaires sur le paranormal, qui semblait être vraie. Une émission qui m'a pas mal inspiré pour créer Fantasma, c'est Ghost Hunter, les traqueurs de fantômes en français. C'était donc des chasseurs de fantômes qui allaient dans des maisons et qui traquaient la moindre anomalie. Ils étaient plusieurs, etc. Et ça, inconsciemment, forcément, ça m'a un peu donné des idées, ça m'a inspiré, ça m'a créé. Moi, je me suis dit, un jour, waouh, j'ai trop envie de faire ça. Mais attention, complètement différent. C'est-à-dire que je voulais faire quelque chose d'authentique, sans abuser. S'il se passe rien pendant des heures, il se passe rien. Je vais pas en rajouter. Et j'ai plutôt axé sur les histoires, la beauté des lieux, la découverte et l'immersion. Et surtout pas sur le créer un show de l'horreur et le sensationnel. Oh, surtout pas. On va lire un contre-pied de ces émissions que j'ai bouffées pendant mon adolescence. Et surtout, je voulais y aller comme une personne lambda. Qu'on puisse se projeter et se dire, ah, ce gars-là, ça peut être moi, il y va avec ses caméras dans des endroits hantés et il teste, il expérimente. Basiquement et tout seul. Sans fioritures. Voilà comment écrire Fantasma. Et en parallèle de tout ça, j'ai pas expliqué des détails, mais en gros, quand j'étais très jeune aussi, j'allais me balader dans des cimetières. J'ai fait pas mal de promenades comme ça, juste pour voir l'ambiance. Je sais pas, j'étais attiré par ce genre de choses. Et vraiment, hein, même avec des copains et des copines, on allait faire des soirées, mais pas des soirées en mode musique et tout. Ce genre, on se baladait, on captait l'ambiance, etc. Je vais pas dire les noms de ces personnes-là. Peut-être qu'elles se reconnaîtront. Mais en gros, voilà, il y a aussi tout cet aspect où, je sais pas, j'étais à l'aise et attiré par ces lieux, ces ambiances, etc. Je faisais aussi pas mal de magie blanche ou magie rouge. Et ça, c'est à cause de Charm. J'étais trop matrixé par Charm. Bref, vous l'aurez compris, toutes ces œuvres m'ont façonné et m'ont donné un énorme goût pour l'étrange et l'horreur. Et ben voilà, j'ai répondu à cette question. J'espère justement, dans un futur proche, qu'on va vivre des trucs incroyables paranormales ensemble. C'est pour ça que je continue et ça me fait tout autant kiffer parce qu'on perfectionne et on avance, on découvre des trucs aussi, des lieux incroyables. Maintenant, je voulais finir cette vidéo avec une question aussi. Le paranormal, c'est quelque chose qui marche très bien sur ma chaîne. Vous adorez ça. Et ma question est la suivante. Pourquoi vous aimez le paranormal ? Écrivez-le en commentaire et j'irai me balader dans les commentaires comme d'habitude pour voir vos réponses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.